Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Laurent Durousse, je suis doctorant entre de laboratoires, donc le laboratoire GEMBAS affilé à lycée BMS et le laboratoire VIRPAT affilé au CIRIC et je vous détaille un peu ma thèse qui s'intitule le développement d'une nouvelle technique de quantification en ligne des particules virales de la grippe par résonance cosmique de surface pour faire un peu moins indigeste ou comment compter des virus de la grippe. Pour détailler un petit peu notre sujet, le virus de la grippe, là je vous ai dessiné un petit peu un petit virus enveloppé avec ces deux protéines membranaires qui vont constituer nos antigènes dans le vaccin qui sont les maglutines et la neuraminidase et d'un point de vue infectiologie en fait, qu'est ce que va faire la grippe lors d'une infection ? C'est qu'elle va pénétrer dans vos poumons et elle va infecter vos cellules en se liant en fait de manière, si on zoome un petit peu, en se liant à la membrane des cellules par fixation en fait de son hémaglutinine au sucre des glycoprotéines membranaires de vos cellules. Ce qui va permettre en fait d'infecter votre cellule et par la suite le virus il va reproduire ces protéines et se répliquer et bourgeonner à la membrane et par la suite produire des nouveaux virions qui vont réinfecter les autres cellules. Et ce qui fait que d'un point de vue en fait du médecin ou du pharmacien, on obtient quelqu'un de malade et plus symptomatiquement, voici la grippe en fait. Donc ça va peut-être pas jusqu'à la perte d'un bras, mais ça peut aller jusqu'à quelque chose de très de très extrême, voire à la mort chez certains patients. Et donc face à ça, face à ces symptômes, ce qu'on a c'est justement un traitement assez symptomatique en général. Donc soit du doliprane, soit du repos. Et donc la manière la plus efficace à l'heure actuelle pour traiter la grippe, ça reste en fait la vaccination en amont. Et pour parler un petit peu maintenant plus de la vaccination et de la recherche et du développement concernant le vaccin anti-grippal, ce que vous pouvez vous dire, donc c'est classiquement tout d'abord, sachant qu'un vaccin, c'est pas un médicament classique, c'est plutôt votre corps qui va travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire des études pharmacologiques et immunologiques afin, lorsqu'on injecte des antigènes vaccinaux dans votre corps, d'entraîner une réponse immunitaire de la part de votre organisme, ce qui va normalement induire une séroprotection lorsqu'on est exposé à nouveau au virus de la grippe. Donc concernant le vaccin anti-grippal, ce qu'il faut faire, c'est qu'au préalable, il faut quand même le produire ce vaccin. Et le procédé, il est relativement établi à l'heure actuelle. Et donc dans ce cas là, on va parler à tout ce qui touche au bioprocédé. Donc c'est ce qui va de la production jusqu'à la formation du vaccin grippe. Mais sachant que le vaccin grippe, en fait, il évolue, donc la grippe évolue chaque saison, le vaccin évolue aussi. Et en fait, des recommandations sont émis chaque année de la part de l'OMS au sujet donc de la composition, mais également la quantité d'antigènes vaccinaux à introduire dans le vaccin pour obtenir cette séroprotection. Donc si on parle un petit peu maintenant plus des bioprocédés, donc il faut savoir tout d'abord que la production, elle s'effectue majoritairement sur un procédé qui se base sur la culture en affaire moyenne à l'heure actuelle. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on infecte des œufs et on obtient du virus qu'on purifie, qu'on va fragmenter ensuite et purifier de nouveau pour obtenir nos antigènes vaccinaux et dont on va se servir par la suite pour formuler notre vaccin. Donc vous voyez ici, par exemple, dans votre vaccin grippe, qu'il y a présence de quatre souches vaccinales et qu'il y a pour chacune de ces souches 15 microgrammes d'émagglutinine par ml. Donc le problème, c'est que ce procédé, il est limité et on cherche depuis quelques années, les industriels, à développer des nouveaux procédés basés sur un outil qui est la culture cellulaire. Donc nos problématiques, ici, c'est sachant que le virus change chaque année, c'est de s'assurer que chaque année, on va pouvoir quantifier de façon adéquate et rapide la quantité d'émagglutinine à mettre dans notre vaccin, d'une part, et du fait de ces nouveaux procédés basés sur la culture cellulaire, qu'on souhaiterait être capable d'évaluer en temps réel la quantité de virus produit à l'intérieur même de notre bioreacteur, tout ce afin d'optimiser ces nouveaux procédés de production. C'est un peu les deux problématiques qu'on menait à ma thèse, c'est-à-dire au développement d'un nouveau capteur qui permettrait d'évaluer notre quantité de virus et de vaccins à influenza. Donc pour ça, c'est basé sur le développement d'un biocapteur. Qu'est-ce qu'un biocapteur en fait ? Un biocapteur, c'est quelque chose qui va chercher à évaluer l'interaction entre une molécule biologique, à savoir ici notre antigène, et un biorécepteur, et de transmettre un signal qu'on pourra évaluer nous-mêmes. Donc un exemple simple, par exemple, le premier biocapteur, on peut dire que c'était les canaries qui étaient introduits dans les mines à l'époque, et ce qui permettait, lorsqu'ils ne chantaient plus, de détecter la présence de gaz, donc d'avertir les mineurs des coups de griseau. Donc dans notre cas, ce qu'on a voulu faire pour développer notre biocapteur, c'est chercher à évaluer justement les interactions et à quantifier cet antigène du virus de la grippe. Donc pour ça, si vous vous rappelez, notre antigène de la grippe, sachant qu'il se fixe à surface des protéines par liaison avec des sucres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une protéine à surface de nos prismes, donc c'est les prismes que je vous ai donné, que je vous ai fait passer. Donc à la surface d'une faible couche d'or, en fait, on a greffé nos protéines qui sont glycosylées, et ce qui va faire que lorsqu'on fait passer notre échantillon biologique, donc notre sucre, on va avoir liaison de notre hémaglutinine à nos sucres, et ce qui va se traduire par un signal, donc par détection optique. Et ça va permettre d'évaluer l'association et la dissociation de notre virus ou de notre vaccin, et ensuite de permettre également de les quantifier. Donc à partir de ça, une fois que notre méthode est à peu près validée, on va servir de différentes étapes, donc qui constituent un peu ma thèse, pour développer notre test analytique, donc tout d'abord à produire du virus par culture cellulaire, donc notre matière de référence, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir le quantifier par les méthodes de référence disponibles dans l'industrie, donc qui sont toutes limitées, en fait, c'est pour ça qu'on cherche à développer notre méthode. Donc la phase, une fois qu'on a quantifié ce matériel de référence, la phase à proprement parler de, en fait, c'est justement le développement de notre méthode par notre outil de la SPR, et donc à partir de ce matériel purifié, on va le passer sur notre capteur SPR, et en déduire de courbes de calibration, donc en fonction de nos concentrations préétablies. Donc je vous ai mis un petit peu, en fait, notre vie, une illustration du quotidien, donc soit dans un laboratoire de culture cellulaire, ou un laboratoire plutôt analytique. Et en fait, la troisième phase de ma thèse, c'est un peu de faire quelque chose d'automatisé, donc de relier directement notre capteur SPR à un bioréacteur de production pour obtenir des cinétiques de production virales en temps réel, à l'intérieur d'un bioréacteur de culture, de virus. Donc là, c'est un peu plus du bricolage, c'est pour ça que je vous ai mis, Bob. Donc, pour en venir un petit peu plus spécifiquement, en développement d'une méthode à unité, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Tout d'abord, la première chose que je vous ai dit, c'est qu'on cherche à détecter spécifiquement ici notre antigène. Donc, en fait, là, c'est pour ça qu'on a utilisé des sucres, parce qu'on sait que la grippe se lit spécifiquement à des sucres. On a tout d'abord fait cette étape-là. Et ensuite, généralement, on cherche à quantifier, à évaluer notre méthode en réglant un petit peu notre balance, c'est-à-dire qu'on va faire des gammes de dilution de notre échantillon, ce qui nous permet d'étalonner en fait notre balance, et à dire pour telle quantité d'antigène, j'ai telle réponse. À partir de ça, on veut également savoir si notre test, il est fidèle, c'est-à-dire que lorsque l'on fait passer un échantillon de vaccins dans notre capteur, on veut savoir si on a tout le temps bien la même réponse. Donc là, c'est également ce qu'on a évalué pour notre test qui nous donnait une bonne reproductivité. Et enfin, en général, vous validez votre test en comparant votre nouvelle méthode à une ancienne méthode de référence pour savoir si vous obtenez bien le même titre. Donc, c'est ce qu'on a également évalué. Donc, tout ça nous a permis de valider notre technique. Comme étant plus sensible et plus reproductible que les techniques de référence pour quantifier du vaccin ou du virus. Et par la suite, la validation finale, ça a été justement de réaliser une culture de cellules. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait différents prélèvements à intervalles de temps donnés de notre culture après infection. On a passé ces échantillons prélevés sur notre capteur SPR. On a donné une réponse. Et ce qui nous a permis d'établir des cinétiques de production virale. C'est-à-dire de savoir ce qui se passe un petit peu en temps réel dans notre culture cellulaire après infection. Et par exemple, vous pouvez dire qu'à 48 heures, vous pouvez récolter votre virus parce qu'ensuite, le titre est relativement stable. Donc, c'est bon, vous pouvez faire votre école dans ces conditions à 48 heures. Donc, ça, c'est un premier papier qui vient d'être accepté. Et le but maintenant, en fait, c'est d'automatiser tout ça pour arriver directement du bioréacteur jusqu'à notre capteur SPR. Et ça, de façon automatisée. Donc, c'est là qu'intervient un petit peu Bob parce que c'est vraiment du bricolage. Et du coup, le but, ça serait d'obtenir dans différentes conditions. Donc, nos cinétiques de production et d'optimiser, justement, la production vaccinale. Voilà. Donc, je voudrais me remercier tous les gens qui m'ont aidé dans les deux laboratoires. Donc, le laboratoire Virepate et mes directeurs de recherche et tout le personnel du laboratoire Gannbass. Et vous. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements